Salut à toutes et à tous, ce nouvel Opium Découverte aujourd'hui, et oui, encore un. La dernière fois j'avais parlé de la société Delphine Software en chronique en évoquant qu'il n'y avait jamais eu de véritable suite au jeu Flashback, mais que ce dernier avait été très influent dans les jeux de plateforme que les anglais appellent Cinematic Platformer. Je vous propose donc aujourd'hui de revenir sur un de ces jeux influencés par Flashback, il s'agit de Deadline Director's Cut. Ceux qui connaissent le jeu vont être surpris de le voir en Opium Découverte aujourd'hui, c'est qu'en fait le développeur Tequila Works, sous l'impulsion probable de son éditeur Deep Silver, a décidé de ressortir une nouvelle version de Deadline, qui est donc sortie ce 21 juin 2016 sous le nom de Deadline Director's Cut, afin de faire profiter les joueurs d'améliorations techniques pour la nouvelle génération, Xbox One et PS4, ainsi que sur PC. Alors amélioration, c'est ce que nous allons voir avec ce test. Deadline a sa sortie originale en 2012, était le premier jeu de Tequila Works, et avait eu un très bon succès, grâce à la qualité de ses graphismes et sa direction artistique très soignée, son ambiance à base de zombies, appelée ici Shadows, les ombres, et son gameplay, certes simple, mais efficace. Deadline tire effectivement donc son inspiration de flashback avec un petit côté Limbo, mais aussi de Shadow Complex, sorti en 2009, qui a d'ailleurs eu droit à sa remasterisation dernièrement lui aussi. Nous allons voir que le studio espagnol Tequila Works n'a pas non plus fait beaucoup d'efforts dans ce Director's Cut, il s'agit avant tout d'un portage nouvelle génération, utilisant l'Unreal Engine numéro 3, comme il y a 4 ans. Alors l'histoire se déroule à Seattle, elle débute le 4 juillet 1986, on y incarne un certain Randall Wayne, qui part à la recherche de sa femme et de sa fille, dans une ville complètement dévastée, par une invasion de zombies. Deadline comprend beaucoup d'éléments de survival horror, puisque notre héros est avant tout un homme tout à fait normal, et au fil de l'aventure, on en apprendra un peu plus sur lui, sur sa psychologie, devenant presque attachant, son but sera avant tout de survivre. Deadline se présente comme un platformer en 2,5D, avec un excellent rendu de profondeur en arrière-plan, une ambiance morbide, parfois gore, on va pouvoir grimper sur des caisses ou les déplacer, les faire tomber sur des zombies, casser des portes, monter sur des plateformes, se suspendre à des fils, activer des mécanismes, casser des verrous, des serrures, des fenêtres, on trouvera aussi quelques armes, une hache de pompier, un lance-pierre, un pistolet ou un fusil à pompe, les armes sont quand même assez limitées, y compris les munitions, et donc souvent il vaudra mieux fuir plutôt que de se battre frontalement avec les zombies, puisque nous avons seulement 3 points de vie, les zombies sont parfois très nombreux, et notre endurance est aussi limitée par la jauge de stamina, qui diminue à chaque effort, mais qui remonte assez vite, des kits médicals sont aussi présents à certains endroits, et un détail assez surprenant, c'est que sur certains stages, on perdra nos armes, et on les retrouvera au stage suivant, ce qui rend certaines parties assez frustrantes. Alors pour revenir à la direction artistique, le jeu comporte de nombreuses cinématiques, dont une excellente introduction en style comics, très belle visuellement, le scénario peut sembler déjà vu, mais l'histoire est plutôt bien racontée, et on découvre le personnage de Randall Wayne à travers de nombreux items collectibles à travers le jeu, sous forme de coupures de journaux, de journal intime, on peut aussi trouver 3 anciennes consoles portables des années 80, qui proposera des mini-jeux, futiles, mais bon pourquoi pas. Alors ceux qui ont déjà joué au jeu ne seront pas surpris par ce portage Director's Cut, il est quasiment de la même trempe que l'original, le gameplay est similaire, les graphismes aussi, le moteur graphique commence même à faire vieux, on est passé à l'Unreal Engine 4, je le rappelle, les bugs de collision déjà présents dans le premier opus sont encore une fois présents, les animations en rotoscopie sont plutôt bonnes, mais le perso a quand même un petit laps de temps avant de réagir, et de se tourner par exemple, ça manque de précision dans les sauts parfois, tout ceci était déjà les petits défauts dans la version originale, et bien la plupart, voire quasiment tous, sont encore présents dans cette nouvelle version, ce qui est assez dommage. Ce Deadlight Director's Cut est donc avant tout un portage next-gen, le studio Tequila Works apporte peu de modifications du jeu en lui-même, ce qui lui aura de plus c'est un mode survie en arène, où il faudra survivre le plus longtemps possible alors que des zombies vous poursuivent, un mode cauchemar sans point de sauvegarde est aussi disponible, proposant une fin alternative, et enfin de nombreux artworks seront offerts sur les personnages du jeu, sur les décors, l'intrigue, en version numérique, ainsi que plusieurs vidéos, principalement des trailers commerciaux, que l'on peut déjà trouver assez facilement sur Youtube. Alors pour conclure cette vidéo, je vous propose un récapitulatif, avec une note subjective, finale sur 20. On commence par les graphismes, qui sont vraiment très bons, avec ce côté photoréaliste réussi, même s'ils datent de 4 ans, quelques effets de lumière supplémentaires, et sinon rien de plus, DG a salué il y a 4 ans, la direction artistique est toujours excellente et convaincante, les cinématiques passées en 1080p sont très bonnes, avec cet aspect comics, qui plonge complètement dans l'ambiance du jeu, je mets donc un 3 sur 4, parce que nous sommes encore sous Unreal Engine 3, et que les graphismes ont quand même 4 ans. Pour le gameplay, il est simple, mais très efficace, ce style cinématique, platformer, auquel est ajouté des éléments de survival horror et prenant, il a déjà fait ses preuves dans les années 90, et ça fonctionne toujours aussi bien, un 3 sur 4. On suit le scénario volontiers, grâce aux cinématiques surtout, aux quelques rebondissements, ce qui se présente comme un énième scénario de film de série B, à base de zombies, vu et revu depuis 40 ans, pourrait décevoir, mais suivre l'aventure de Randall Wayne, nous tient bien pendant toute la durée du jeu, personnage lambda, ranger, dans un parc naturel canadien, le héros n'est pas vraiment un héros surpuissant, et on s'y attache assez facilement, donc pour tout ça, un 2 sur 4, car ça ne révolutionne pas non plus les scénarios de zombies, c'est tant qu'un jour, un développeur va se lever un matin, et trouver l'idée, qui révolutionnera les jeux de zombies, mais il ne faut pas rêver. La musique et les boutages restent tout à fait correctes, dans le ton de l'action et de l'ambiance post-apocalyptique du titre, ni plus ni moins, donc un 2 sur 4. Et enfin, le jeu est proposé à 19,99€ sur Steam, alors il y a une promo en ce moment de 15% jusqu'au 28 juin, et on estime la durée du jeu à environ 2 bonnes heures en ligne droite, sinon il faut compter entre 3 et 4 heures, le mode survie rajouté dans ce Director's Cut ne nous amusera qu'une petite heure, pas plus, sinon le mode cauchemar rajoutera certes du challenge, mais ça reste une difficulté rehaussée artificiellement, délicat à rajouter dans la durée de vie du jeu, donc je mets une note de 2 sur 4. Au total donc, cela me donne une note de 12 sur 20, je sais, mes notes peuvent paraître sévères parfois, mais je ne suis pas payé par des éditeurs pour leur lécher le fion, donc ne comptez pas voir des notes de 18 sur 20 dans mes Opium Découverte, j'ai rajouté mon système de notes pour changer un peu, à chaque fois ça reste un avis très personnel, la direction artistique de Deadlight dans l'ensemble me plaît à moi, mais ce n'est pas forcé que ce soit le cas pour tout le monde, j'essaye d'être objectif, mais à partir du moment où on met des notes, ça devient facilement un avis subjectif. Alors attention aussi, parce que j'ai apprécié ce Deadlight Director's Cut, mais si j'avais fait une vidéo sur Deadlight, j'aurais sûrement mis la même note il y a 4 ans, parce que je trouve que le jeu est assez bon, mais qu'il l'était déjà il y a 4 ans, c'est à dire que si vous connaissez le Deadlight original, passez votre chemin sur ce nouveau portage, il n'apporte vraiment pas grand chose de plus, mais si par contre vous ne connaissiez pas ce titre, alors si les thèmes zombies, survie, post-apocalypse, cinématiques platformers vous intéressent, alors Deadlight Director's Cut pourrait vous plaire, il avait déjà largement été félicité en 2012 à sa sortie, nous ne sommes pas obligés de se féliciter de voir un portage en 2016, mais bon, ils l'ont fait, pourquoi pas, ce n'est pas le premier studio à le faire, il ne sera sûrement pas le dernier non plus. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et donner un avis sur ce jeu, merci de me suivre et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501